Je voulais dire que pour dessiner un bourdon, c'était très simple, pas besoin d'apprendre l'anatomie, parce que l'anatomie du bourdon est très succincte, elle se résume à ses rondeurs. Mais bon, il faut quand même respecter certaines proportions, une tête bien ronde, poser sur un corps en forme de poire. Et ce que j'aime quand j'observe un bourdon, un bourdon dans la nature, c'est sa fourrure. Il ressemble à une peluche miniature et j'aime aussi, tout comme j'aime le velouté d'une aile de papillon, le mordoré d'une carapace de scarabée. Léon le bourdon, alors il est de l'espèce zébré amadou, lourde et velu. Il a un gros bourdon doré, il bourdonne à l'excès, comme le font tous les bourdons du monde. Il est un peu grognon, mais plutôt du genre roupillon et du genre je ne me fais pas de mouron. Il est ébouriffé comme un chardon, glouton comme un ourson, et ça c'est vrai, il a un côté ourson. Il aime le miel de Mireille l'abeille, les bonbons à la violette et les loukoums parfumés à la rose. Bref, c'est un gourmand et un oisif sympathique qui aime faire la sieste dans les fleurs ou sur un tapis de mousse. C'est un des personnages que j'aime dessiner. Parfois on a des préférences, je pense à Louis le papillon de nuit, j'aime beaucoup ce personnage. Parce qu'il a un côté mélancolique, c'est un personnage de la nuit. Et Léon, je l'aime pour sa bonhomie, ses rondeurs et sa fourrure. Pour moi ce qui est important c'est de dessiner. Évidemment les drôles de petites bêtes, je ne pensais pas que ça allait être une aventure aussi longue. Mais je me sens, comme on est dans l'imaginaire, le sujet ne s'épuise pas, il est infini. Et donc j'ai encore beaucoup d'albums à faire, beaucoup d'images à faire, beaucoup d'histoires à trouver. Et je ne me sens pas prisonnier d'un univers. Et je me sens très libre d'ailleurs par rapport à ça. C'est-à-dire que mes images ont évolué, mon écriture a évolué. J'ai l'habitude de dire que j'ai grandi avec mes livres. Je travaille en général, de manière traditionnelle, je ne travaille pas sur palette graphique. Je dessine, je fais des crayonnées assez rapides. Bien souvent quand je décide de consacrer un album à un personnage, je le dessine. J'ai besoin d'avoir ce support dessin pour commencer une histoire et développer une histoire autour d'un personnage. Et donc je travaille avec des crayons à papier, des crayons de couleurs. Et je fais une multitude de petits dessins. Après, je me consacre à mes illustrations. Donc je fais un découpage de mon texte et je me consacre à mes illustrations. Et alors là, j'ai un dessin assez poussé, un crayonné assez poussé. Et je viens, je peins à la gouache ou à l'acrylique. Parfois j'ai mélangé la gouache et l'acrylique. Mais maintenant je travaille essentiellement à la gouache parce que j'adore le côté velouté de la gouache. Et donc je travaille avec des pinceaux. Et en fait, je couvre donc mon dessin avec mes couleurs. Et je continue toujours à dessiner parce que mon dessin évolue. Il y a une multitude de couches. Mon dessin va évoluer en posant mes couleurs, en peignant par-dessus le crayonné. Et parfois, il y a un écart assez considérable entre le crayonné d'origine et l'image peinte. Et le résultat, enfin l'image terminée.